Oh punaise la chaleur ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis grave contente de vous retrouver pour le haul, donc un autre haul. De ce que j'ai acheté en Italie, je me suis dit qu'un haul s'imposait totalement, puis en plus vous me l'avez demandé, donc tous mes achats que j'ai fait en Italie à Rome. Donc normalement vous avez déjà vu le vlog, puisque je compte le sortir avant cette vidéo. Mais voilà, comme vous le savez je suis partie en Italie, j'ai fait quelques achats vraiment très intéressants. Voilà franchement, les boutiques où je suis allée c'était vraiment pas cher, c'était très joli. Je vais vous montrer tout ça et puis c'est parti ! Alors je vais commencer avec ce que j'ai sous la main, j'ai pas vraiment trié, donc oui il y a des fringues que j'ai acheté pas cher, mais il y a d'autres trucs hors fringues. Déjà je vais vous montrer les petites niaugnotes que j'ai acheté. Mette numéro 1, un petit miroir de Rome qui est très joli ma foi, très sympa. Sinon j'ai acheté, vous savez ces petits bandeaux là, j'ai pas besoin d'expliquer grand chose. Je l'ai pris en rouge. Voilà j'ai pas vraiment besoin d'expliquer, je l'ai trouvé à 1€. Autre petite truc un peu hors fringues, un peu divers que j'ai acheté. Dans la rue j'ai acheté ça, il y a des petits tableaux en fait qui sont faits à la peinture. Je commence à suer là, je peux rien allumer, ça va faire trop de bruit, donc je vais cuire ici quoi. Donc on a là le colisée, si vous avez vu le vlog, normalement vous avez vu les monuments que j'ai filmés en peinture. Donc le colisée juste ici, Colosseo. Et ici on a la fontaine de Trévis, encadrée dans ma chambre, enfin je trouve ça hyper romantique, trop mignon quoi. Ensuite, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. Donc à l'aéroport, j'étais chez Victoria's Secret et là j'ai trouvé un truc de ouf. Avec les sols, enfin je suis trop cool. Les sols franchement, elles valaient grave le coup, c'est un truc de ouf. J'ai trouvé un parfum à moins 50%. Là vraiment je suis la plus heureuse. J'ai trouvé un parfum à moins 50% de 100ml, donc c'est quand même un format... Si c'est une eau de parfum, ce n'est pas une eau de toilette. C'est vraiment un parfum quoi, genre du parfum, ça tient super longtemps. Donc c'est le Love is Heavenly. Enfin je suis juste trop contente. Là il se présente comme ça. La bouteille est assez soft et l'odeur est divine évidemment. Je vais vous montrer un autre truc en fringues, puis après on va totalement rentrer dans le vif du sujet. Les fringues, les fringues, les fringues, totalement. Donc on a acheté des pâtes. Franchement je les trouvais vraiment trop fun, les pâtes là-bas. Donc c'était dans une sorte de petit marché. Et c'est vraiment trop fun. Je faisais des pâtes, bon elles ont un peu souffert le voyage dans l'avion. Mais franchement elles sont trop fun. Il y a des pâtes de toutes les couleurs. 4€ le paquet ouais. Celle-ci aux couleurs de l'Italie, les farpales. Et puis sinon on a pris des papillons de toutes les couleurs. Et on a des, je vais pas dire de bêtises. C'est pas des taglételles ? C'est des taglételles ? Je sais plus, enfin voilà. Ensuite, bah voilà j'ai rempli un gros sac. Donc on a fait plusieurs boutiques quand même. Je suis repartie avec le double, voire le triple de vêtements de ce que j'avais emmené. Déjà, chez Alcott, là ce que je vous ai montré juste là, on a pris des polos. Alors, regardez les polos. On a pris toutes les couleurs avec ma mère. Parce qu'ils étaient à 3€. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. 3€ les polos. On part sur des tailles très cheloues puisque ça c'est taille XL. Moi je trouve que c'est totalement une taille M et non pas une taille XL. Donc voilà, je sais pas pourquoi les tailles étaient super bizarres là-bas. La couleur est super canon. Et du coup, on a pris toutes les couleurs. Puisque quand on a des polos à 3€, voilà on a un rouge super canon aussi. Taille XL aussi. Moi je l'ai pris aussi en gris. Voilà, gris comme ça avec le détail rose ici. Et en bleu marine. Voilà, franchement j'ai de quoi m'habiller si j'ai envie d'être chi. Ensuite, chez Bershka. Alors, j'ai dû acheter ça vite fait. Donc voilà, une jupe longue. La petite histoire c'est que le lendemain je devais aller au Vatican. Et qu'au Vatican, il faut se couvrir les jambes, il faut se couvrir les épaules. Et moi j'avais rien emmené pour ça tout simplement. J'avais emmené que des mini shorts. Il faisait super chaud. Donc voilà, je me suis dit, il faut vraiment acheter un truc rapidement. Et du coup, on a fait un tour chez Bershka. J'ai trouvé ça. Donc une jupe longue rouge. Trust me, trust me, trust me. Qui était à 6 balles. Donc franchement, ça vaut le coup. Je pourrais totalement la reporter. Ensuite, dans le magasin des polos Alcott, j'ai trouvé ce short qui est un peu délavé, un peu destroy. Mais super canon. Donc c'est un taille haute. Donc voilà, il est super joli. Et du coup, vu que c'est un taille haute, moi j'adore porter les tailles hautes. Je trouve ça super joli et je suis super confortable à l'intérieur. Donc voilà, il m'a coûté 6 euros aussi. Chez H&M, j'ai trouvé cette petite combi short qui fait un peu robe d'ailleurs. Ouais, elle ressemble un peu à une robe. Et voilà, elle est super jolie avec des fleurs et tout. Pareil, elle m'a coûté 5 euros. Parce que là-bas, c'était les soldes aussi. Putain, j'ai un truc dans l'oeil. Trop mimi. Le magasin, je crois que ça s'appelait Tézenis. Où j'ai trouvé un petit ensemble. Alors j'ai trouvé ce petit short trop mignon. Grave détente et tout pour aller à la plage sans se prendre la tête. Qui était à 13 euros et qui est passé à 6,45 euros. Et voilà, vu que je voulais absolument le porter là-bas, je me suis dit que j'ai pas de haut qui aille avec. J'avais pas vraiment beaucoup de tenues vu qu'on ne passait que 4 jours. Du coup, j'ai pris un haut qui a coûté, cette fois-ci, un peu plus cher. Il a coûté 9 euros. Mais franchement, je le porterai totalement parce qu'il a un joli détail juste ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le porter autant de ce côté-là que de ce côté-là. On peut mettre les croisés en dos ou devant. On fait comme on veut. Toujours dans ce magasin, j'ai pris un legging de sport. Je l'ai pris taille S, il me semble. Mais ça ressemble plutôt à un XS finalement. Il a monté 5 balles, moins 66%, donc au lieu de 15 euros. Donc voilà, c'est un legging de sport, style un peu militaire devant, girly, derrière. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, je pourrais quand même le porter. Mais voilà, il me sert un peu. C'est dommage, mais bon, c'est de ma faute. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai acheté ça à Alcott aussi. Donc j'ai pris un t-shirt XXL. Enfin non, en vrai, il est taillé grand. En fait, c'est le modèle qui est comme ça. Un t-shirt pour porter en robe. Vous voyez, moi je l'ai porté en robe. Ça fait un peu une robe courte, un peu style t-shirt XXL. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce style. Donc voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé mes petits achats que j'ai fait en Italie. C'était vraiment un très très joli voyage. Très très enrichissant. Enfin voilà, c'est une ville... Enfin Rome, c'est une ville qui est gorgée d'histoires. Franchement, ce qui s'est passé et tout, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce voyage. Je fais toujours du shopping, peu importe l'endroit où je suis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours le même refrain. Je compte sur vous. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !